En lice pour le Ballon d'Or 2014, 6 Allemands. Logique après leur victoire en Coupe du Monde. Et pourtant, aucun n'est favori. Même le gardien Manuel Neuer, auteur d'une saison remarquable, ne semble pas en mesure de rivaliser avec le duo gagnant. Leonardo Massi, Cristiano Ronaldo. Depuis 2008, le Ballon d'Or se résume à un duel entre l'Argentin et le Portugais. Le Cru 2014 ne devrait pas déroger à la règle. Le Madrilène est d'ailleurs le mieux placé. Alors, à quoi bon ? Jusqu'en 2009, seuls 208 journalistes de la presse spécialisée votaient pour élire le meilleur joueur de l'année. Depuis 2010, les entraîneurs et les joueurs prennent part au vote. Un changement de scrutin qui a modifié les résultats. Désormais, le critère du palmarès entre beaucoup moins en jeu. On peut gagner une Ligue des Champions, une Coupe du Monde et ne pas remporter le Ballon d'Or. C'est le critère individuel qui est plus important. On récompense moins le meilleur joueur de la meilleure équipe de la saison que le meilleur joueur tout court sur une année. Et c'est pourquoi Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, avec leur performance individuelle exceptionnelle, raflent la mise à tous les coups. Exemple, l'an dernier, Franck Ribéry a tout gagné avec le Bayern de Munich. Il est arrivé en tête du classement des journalistes. C'est finalement Cristiano Ronaldo qui l'a emporté. Voici en exclusivité pour le JT Canal le visage du vainqueur du Ballon d'Or 2014, 2015, 2016 et 2017. C'est parti.